Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille bien-aimée, louche de Maria, le 18 janvier 2022 Mon peuple bien-aimé, je vous aime, je vous invite à rester dans ma volonté, en agissant et en vous comportant comme ce que vous êtes, mes vrais enfants. Mettez à profit chaque instant afin de le vivre dans la fraternité, avec un cœur de chair et en pleine conscience. Honorez mon Père en l'aimant par-dessus tout, sans oublier ma mère et mon bien-aimé chef des milices célestes. Mes légions angéliques se tiennent au-dessus de l'humanité pour répondre à l'appel de celui qui en fait la demande. Vous vivez la purification et la nature est en ébullition. Les éléments seront agités par l'effet de plusieurs éruptions solaires, qui vont modifier le magnétisme de la Terre, entraînant une perturbation des communications et l'activation de failles tectoniques. Le corps humain sera altéré en recevant ce qui n'est pas normal pour son organisme d'assimiler. Les créatures humaines vivent des moments d'incertitude. Le temps approche où la science mal employée vous conduira à vivre dans les ténèbres. C'est pourquoi je vous ai demandé de vous préparer. Priez, enfants, la guerre approche et l'humanité souffrira. Priez, enfants, les volcans continueront d'entrer en activité et mes enfants souffriront. Priez, enfants, suivez le vrai magistère de mon Église. Ne craignez pas les ténèbres, craignez de perdre votre âme. Continuez à être attentifs, mes enfants. La lune se montrera sanglante en prévision de la douleur des miens. Sous l'influence du soleil, la ceinture de feu dans le Pacifique secoura la Terre depuis les profondeurs de la mer avec plus de force qu'auparavant. Vous verrez un anneau dans le soleil, un anneau de feu, qui sera vu depuis de nombreux pays et depuis un pays en particulier. Enfants, je vous appelle à nouveau à vous préparer spirituellement, mais aussi en faisant des provisions selon vos possibilités. Mes enfants, observez les animaux qui, en prévision du temps, font des provisions de nourriture pour les moments où ils ne pourront pas sortir pour se mettre en quête de ce qu'ils ont besoin pour vivre. Mon peuple doit faire preuve de prudence quand ma maison l'avertit. Ceux qui ne peuvent pas faire des provisions de nourriture seront secourus par moi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur et ne soyez pas angoissés. Le moment est venu. Prêtez attention aux signes et aux signaux. Ne soyez pas spirituellement aveugles. Pressez le pas car l'élite s'élèvera rapidement et prendra plus de pouvoir. Gardez à l'esprit que je suis celui qui suis. Je vous garde, je vous aime et je vous préviens pour que vous ne soyez pas pris par surprise. Venez à moi, recevez-moi dans l'Eucharistie, mais avant de venir à moi, réconciliez-vous avec votre prochain. Ne jugez pas, c'est mon affaire. Venez à moi avec un cœur pur dans le silence intérieur, afin de ne pas être comme les pharisiens. Gardez la paix intérieure. Venez me rencontrer dans votre chambre intérieure. Je vous y attends. Soyez fraternels. N'utilisez pas mes églises pour détruire vos frères. Pardonnez-vous et aimez-vous les uns les autres comme mon peuple. Je vous bénis avec mon cœur. Je vous bénis avec mon amour. Votre Jésus. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'ouge de Maria. Frère, notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à accomplir le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il nous appelle à être fraternels, de sorte que ce soit Lui que nous voyons dans notre frère, et ceci afin de comprendre que nous ne pourrons pas faire face à ce qui vient si nous restons isolés. Dans cet appel, notre Seigneur Jésus-Christ nous amène à regarder les événements purificateurs de l'humanité, si subtilement qu'il nous parle du grand blackout, en l'appelant « science mal employée » pour que nous comprenions de quoi il s'agit. De même, il nous parle de la guerre pour que nous nous préparions spirituellement et avec ce que chacun peut avoir selon ses possibilités. Il détaille ensuite ce que nous savons être la lune de sang de cette année et les éclipses solaires qui affectent notre planète. Ces phénomènes astronomiques ne sont pas juste un spectacle pour les yeux, mais sont comme des signes et des signaux pour notre temps. En gardant à l'esprit que notre Seigneur Jésus-Christ est miséricordieux, « Maintenons la fraternité avec nos frères ». Cela est de la plus haute importance pour être à la manière de notre Seigneur. C'est maintenant le temps de l'unité pour vivre de la force d'en haut afin que le mal ne puisse pas diviser et donc vaincre. L'heure est grave pour cette génération. La déshumanisation de l'humanité progresse et les signes et signaux n'arrivent par hasard, mais sont un avertissement de quelque chose qui va arriver. En avant, peuple de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501